Entraîne-toi et joue pour gagner Tous tes amis sont là pour t'aider Entraîne-toi et joue pour gagner Viens les perdus tant que le jeu n'est pas terminé Ton équipe est très motivée Il faut courir, shooter, oui bravo Nous sommes Inas, luma Eleven Girls Reste confiant à chaque instant Partage ton destin avec ceux de ton camp Et ensemble, vous serez des géants Entraîne-toi et joue pour gagner En équipe, tous ensemble, on va y arriver Entraîne-toi et joue pour gagner Nous allons vers la victoire, allons nous entraîner Entraîne-toi et joue pour gagner La force et la patience, toujours t'accompagnent Entraîne-toi et joue pour gagner Oui, on va bien s'éclater, puis que le meilleur gagne Tu joues pour gagner, et confiance en toi C'est Inasouma, alors l'Event-toi L'autre équipe gagnera la fin Le stade régit tout son combat Nous allons enfin marquer ses attains Inasouma, l'Event-coe, ensemble on gagnera Go ! Nous participons au grand tournoi Galaxie Le tournoi de football intergalactique le plus important Notre premier adversaire est la planète Silica On jouera encore et toujours pour devenir les plus forts de l'univers On se retrouvera au stade Arion Ricardo Alors, on vous a cherché partout les amis Et on vous a enfin retrouvé on dirait Qu'est-ce que c'est que tout ça ? On a trouvé toutes ces merveilles en ville On vous en a ramené aussi, regardez Celui-ci est pour toi Sky Euh, merci beaucoup Catastrophe dans la chambre noire Un duel de football ? On a été encerclés, c'était en plein centre-ville Il ne faut pas trop s'en faire, il y a du monde partout ici Mais, on ne va pas leur pardonner, après ce qu'ils nous ont fait Ils se sont jetés sur nous volontairement pour nous affronter, c'est pas du football Et puis, si je me souviens bien, ils ont dit qu'ils voulaient nous écraser, n'est-ce pas ? Non, on ne jouera pas comme ça On joue toujours selon les règles, on les respecte et on les suit pas comme eux Dans le grand tournoi Galaxie auquel on participe, on met en jeu nos planètes Si nous perdons, nous devrons abandonner la nôtre et elle sera envahie Je comprends qu'il ne nous ait pas bien accueillis, mais de là à chercher à nous blesser Karan, leur capitaine, est arrivé peu après et il nous a dit que lui voulait jouer de manière juste et sans tricherie Donc, je pense qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter Et s'ils en arrivent à nous faire quelques mauvais coups pendant le match, on y arrivera quand même, j'arrêterai tout leur tir sans exception C'est vrai que c'est Terry, le gardien titulaire de l'équipe, ce n'est pas moi Il est certain qu'il sera choisi pour jouer, c'est lui qui a défendu les buts pendant les autres matchs Mais moi aussi, je me suis entraîné quotidiennement et intensément pour réussir à intégrer la sélection du 11 terrestres Je m'en occupe, Arion, je peux protéger les buts de notre équipe pour ce match Ne me dites pas que ce microbe veut prendre ma place Eh bien, essaye de jouer à mon poste si tu y arrives Que s'est-il passé ? Est-ce bien toi, Kara Nyogu ? Le capitaine de la section Silica, l'équipe de football ? Qui es-tu ? Lui, c'est le renfort Le renfort ? L'impératrice de Falamorbus l'a envoyé pour nous aider à gagner le prochain match que l'on disputera Parce que ce type est vraiment très fort Très fort Oh ! Je comprends, donc lui, ça doit être... C'est moi ! Je suis Hogar Circes, le grand joueur des Rois Célestes, de l'équipe de Falamorbus Avec moi à vos côtés dans ce match, vous pourrez anéantir le 11 terrestre Ha 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 ! Je te remercie de ton offre mais je ne peux pas accepter ton aide pour le tournoi Comment ça ? Pourquoi tu refuses mon aide ? Tout simplement parce que ce match est notre match et que nous allons lutter avec nos propres moyens Attends une seconde, Kara, écoute ce que l'on a à dire Tu ne peux pas le rejeter comme ça, il a promis qu'on gagnerait grâce à lui Ah ! Voilà un habitant de Silica bien prétentieux Allez, c'est l'heure de l'entraînement Si tu veux t'entraîner, vas-y tout seul Nous, on va jouer avec Hogar, que ça te plaise ou non Pardon ? À présent, il y a des choses plus importantes à prendre en compte que notre orgueil Nous devons avant tout sauver la planète Ha ha ! C'est ici que se déroulent les entraînements spéciaux ? Mais comment ? Je ne vois pas de but dans cette salle Voilà, j'ai rentré les paramètres Oh ! C'est un terrain ! C'est un hologramme, JP Un hologramme ? Oui, ce n'est pas un hologramme comme ceux que tu connais Il envoie également des signaux à notre cerveau pour que nous ressentions tout ce qui se passe comme dans la réalité Pour faire comme si c'était réel ? Oh ! Mais oui ! On dirait vraiment qu'il y a de l'herbe ! Ça aussi, c'en est un ! C'est comme dans les pièces de théâtre Kabuki, tu ne trouves pas ? Ha 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 ! Waouh ! J'ai vraiment l'impression de voir un but ! Ici on pourra s'entraîner tant qu'on veut sans qu'ils viennent nous embêter C'est vrai ! C'est parti, on va s'entraîner ! On fait des groupes d'attaquants et de défenseurs ! D'accord ! Hé ! C'est moi le gardien de l'équipe ! Va t'asseoir là-bas et regarde bien ! Mais... C'est parti ! Vas-y Falco ! Attaque ! Tu ne passeras pas ! Il a réussi ! Excellent, Falco ! Falco faisait partie du club d'athlétisme ! De tous les membres de l'équipe, c'est lui qui court le plus vite ! S'il court comme ça, c'est qu'il va à droite ! Il l'a arrêté ! Kinan déduit les comportements et les actions ! Son père était un inspecteur de police très célèbre ! Kinan est très doué pour deviner et interpréter la façon dont pensent les gens ! À gauche ! Je vois ! Frank, à toi ! Je vais t'arrêter ! Frank était boxeur ! Et ses points forts sont les mouvements rapides et les changements de direction ! Buddy était un chef de bande à l'école ! Et quand il se fâche, il devient une personne complètement différente ! Au début, il faisait seulement ça pour cacher ses pales ! Je l'ai ! Incroyable ! Zippy utilise son esprit logique et ses capacités d'analyse pour calculer les mouvements des autres joueurs ! Trina est calme et réservée ! Mais quand la situation l'exige, sa vitesse de réaction est impressionnante ! Zack Avalon est un célèbre acteur de théâtre Kabuki ! Il a un sens de l'équilibre incroyable ! Cerise utilise des mouvements de gymnastique et c'est elle qui a la meilleure forme physique ! J'avais bien mémorisé les informations sur chacun d'entre eux ! Mais j'étais loin du compte ! Ils sont tous devenus plus forts jour après jour ! Et surtout, ils progressent à un rythme considérable ! Terry, notre gardien, jouait dans une équipe de basketball avant ! C'est un sportif et il n'aime pas perdre ! Vas-y ! Attention, j'arrive ! Bien joué, Terry ! Je ne vais pas rester là sans rien faire ! J.P. ! Oui, c'est bon, ça va ! C'est tout ce que tu peux faire ? Ça ne devait pas être trop difficile d'être le gardien de Raymond ! Vous vous attendiez à ça ? À ce que son niveau soit aussi faible ? Je n'ai pas réussi à arrêter un seul tir ! Et j'ai même perdu en puissance ! Ça n'a aucun sens que je sois ici ! Un instinct animal ? Oui ! Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, à vrai dire ! Mais apparemment, on l'a tous au plus profond de nous ! Je connais peu de personnes dans l'équipe qui aiment autant le football que J.P. Je sais qu'il sera d'une grande utilité ! Croyez-moi, on a besoin de lui ! Arion ! Je ne vais pas rester ici à me lamenter ! Même si je n'ai pas ce pouvoir animal en moi, je vais réussir à devenir plus fort ! Arion a assisté auprès du Coach Black pour que je puisse rester ! Alors je vais le faire pour lui ! C'est facile à dire, mais comment cette machine fonctionne-t-elle ? J'aurais dû leur demander de me montrer comment l'utiliser ! Ah ? Franck ? J.P. ? Qu'est-ce que tu fais ici à cette heure-là ? Euh... Eh bien, je voulais... Ah ! C'est à cause de l'entraînement d'aujourd'hui, n'est-ce pas ? Tu peux compter sur moi ! Je sais exactement ce que tu ressens ! Nous allons nous entraîner ensemble pour donner une bonne leçon à Terry ! Ah ! Merci beaucoup, Franck ! Voyons voir... Tiens, c'est bizarre ! Je pensais qu'il fallait appuyer sur ce bouton, puis sur celui-là pour démarrer... On dirait que je ne suis pas le seul à n'y rien comprendre ! Oh ! Voilà, c'est parti ! Es-tu bien sûr que tout fonctionne ? Ça s'est arrêté ? On dirait ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et maintenant voilà qu'il neige ! Que se passe-t-il ici ? Comment veux-tu que je le sache ? On va s'écraver ! Ah, on est sauvés. Une grotte ? Je n'ai jamais vu d'hologramme comme celui-ci. Hein ? Peut-être que l'ordinateur est cassé ? C'est horrible, il faut absolument qu'on sorte d'ici au plus vite. C'est impossible. Le niveau difficile est un plan d'entraînement intensif qui dure une heure. Une fois qu'il est lancé, on ne peut pas l'arrêter pour en sortir. Tu plaisantes là ? Non, pas du tout. L'avantage est que l'entraînement s'arrête au bout d'une heure tapante. La salle redevient normale et on peut recommencer un nouveau programme. Après tout, on dirait que l'on ne va pas tellement pouvoir s'entraîner. Tout ça t'est égal. JP ? JP ? Il a dû sortir. JP, tu es là ? Non, il n'est pas ici. Est-ce que tu as vu JP ? Non, je ne l'ai pas vu. Ça c'est vraiment bizarre. Où est-il passé ? Je voulais lui prêter cette revue de football. Hein ? Il est peut-être dans la chambre noire. Je le savais, JP n'arrête jamais de travailler. Tant mieux, je vais pouvoir m'entraîner avec lui. Hein ? Comment ça se fait ? Que se passe-t-il ici ? Oh, mais quelle catastrophe ! Qu'est-ce que tu fabriques avec le système de contrôle de la chambre noire ? Je sais que je n'en ai pas l'air, mais je suis une scientifique spécialisée dans la réalité virtuelle. Le coach Black m'a demandé de participer au programme d'entraînement de votre équipe. Le 11 terrestre. Qui plus est, c'est moi qui ai conçu la chambre noire et ses fonctions. C'est vrai, t'entends Réa ? Tu rigoles, n'est-ce pas ? La machine s'est complètement enrayée, je ne peux rien faire. À mon avis, ça ne s'ouvrira pas tout de suite. Ça veut dire que... Que je l'ai construite exactement dans ce but. C'est pas possible. Dites-moi qui se trouve à l'intérieur. Franck et JP. C'est bizarre. Je suis sûre qu'on est ici depuis plus d'une heure maintenant. Pourquoi ne sommes-nous pas revenus à la normale ? À mon avis, j'ai cassé la machine. Attends un peu, es-tu en train de dire qu'on ne pourra jamais sortir d'ici ? Non, ça ne sert à rien de paniquer. Attendons calmement que les secours arrivent. C'est comme à la mer, quand le courant t'emporte, il ne faut pas lutter. Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Ce sont des figurines en argile. Pourquoi porte-t-elle un maillot de football ? Il y en a d'autres ici. Que font-elles ici ? Qu'est-ce qu'elles veulent ? Je vois. Que se passe-t-il à présent ? Le programme vient de lancer un affrontement de football en mode autonome. Si les garçons gagnent, tout sera débloqué, théoriquement. Pour gagner, il faudrait au moins cinq joueurs. Franck et JP ne pourront pas y arriver s'ils ne sont que tous les deux. Il faut qu'on aille les aider. Je sais bien tout ça, mais d'ici je ne peux pas faire grand-chose. On pourrait peut-être utiliser nos avatars. Des avatars ? Après tout, le système possède les informations qui nous concernent. Et il peut recréer jusqu'à cinq personnes. On pourrait peut-être les aider comme ça. Tu ne crois pas, tante Andrea ? D'accord. Je vais essayer. Ça pourrait marcher. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Vous voilà ! Ce sont des hologrammes. La chambre noire contient toutes nos données personnelles. C'est pour ça qu'ils sont apparus. Cela signifie que nous sommes cinq et que nous pouvons jouer. Terry, change de place avec JP. Tu m'as entendu, Terry ? Bon, je compte sur toi, JP. Je suis prêt. Quoi ? J'y vais. La paille s'étend à chaque but. Il faut à tout prix que je les empêche de marquer maintenant. Non ! Que se passe-t-il ? C'est peine perdue. Je ne pourrai jamais arrêter leur but. Ils sont trop forts pour moi. Ah ? C'est tout ce que tu peux faire ? Ça ne devait pas être trop difficile d'être le gardien de Raymond. Je ne m'avouerai pas vaincu. Est-ce que tout va bien ? Oui. Ces types continueront à jouer jusqu'à ce qu'ils nous aient écrasés. Alors nous ne devons pas abandonner. Allez, il faut continuer à jouer. Attends. C'est fini. J'arrête. Je change de place avec Terry. C'est mieux. Mais enfin... Ça me coûte d'admettre une chose pareille. Mais pour arrêter leur tir, nous avons besoin de la force de Terry. Hein ? Oh non ! Terry ! Pourquoi ne peut-il pas arrêter ce tir ? Il est puissant. Il devrait pouvoir y arriver. Ah ! On dirait qu'il a un moment d'hésitation. Il m'arrivait souvent la même chose avant. Qu'est-ce qui t'arrive, JP ? Tu dois te jeter de toutes tes forces et avec toute ta volonté. Surtout, ne recule pas. Saute et donne tout ce que tu peux. Tu vas y arriver. Excellent ! Il a réussi. Il a enfin réussi à l'arrêter. Ils ont disparu. Nous sommes sauvés, n'est-ce pas ? Oui. Et c'est grâce à toi, JP. Comment ça, grâce à moi ? Tu as été d'une grande aide. Sans tes conseils et tes encouragements, Terry n'aurait jamais pu arrêter ce ballon. En fait, je m'étais trompée sur ce qui compte vraiment. Je n'avais qu'une idée en tête au début. Je voulais à tout prix être plus fort que Terry pour le battre. J'avais oublié que l'on devait jouer dans la même équipe. Maintenant, je sais que nous devons progresser tous les deux ensemble. Et je suis sûre qu'un jour, j'y arriverai, moi aussi. Oui. On est revenu ? L'ordinateur doit être réparé. JP ! Franck ! Les amis ! Vous n'êtes pas blessés ? Comme tu le vois, tout va très bien. Je suis rassurée. Regardez qui était parti s'entraîner en cachette. On s'est inquiété pour rien. Pardon, la prochaine fois, je serai plus vigilant. Le stade dans lequel se déroulera le match contre Silica se trouvera ici. Quoi ? Le stade doit se trouver ici ? Mais il n'y a rien à cet endroit. Si, il arrive. Ah ! C'est le stade interstellaire. Il voyage, il se déplace librement dans tout l'espace. C'est là qu'on va jouer le match ? L'affrontement est encore plus terrible quand les équipes se battent pour sauver leur planète. Nous sommes en difficulté sur un terrain sableux auquel nous ne sommes pas habitués. Rendez-vous au prochain épisode, le football de l'espace ! Ça, c'est du sport ! On s'ouvre se déplace la situation là ? Le football de l'espace On s'ouvre la planète